Franchement, il n'y a rien à faire, t'es juste là, tu restes comme ça, il n'y a rien à faire. Bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Tu peux le remontrer. Il n'y a rien à faire. L'idée originale vient de nouveau de Coralie Barbier. On a toujours partagé cette culture du clip. Et c'est vrai que je me souviens, quand on se rencontrait, Cora et moi, dans le fond, il y avait toujours des clips qui passaient. Et à chaque fois que tu découvres des trucs, tu te dis mais purée, à l'époque, ils faisaient des super clips aussi. Et non, l'idée de Cora, en fait, parce qu'on se disait pour Papa Outey, il fallait une image de ce père un peu absent. Qu'il soit absent dans le clip, c'était un peu nul, parce que c'est ce que racontait déjà la chanson. Et quand elle m'a dit ce serait bien qu'il soit immobile et qu'il soit une poupée de cire et tout, je me suis dit c'est trop bien parce qu'en même temps, il est présent, mais en même temps, il est absent. Et donc après, il a fallu la mettre en œuvre avec Raf Rentiens, un réalisateur flamand et ça a été trop cool. En fait, le tournage était vraiment cool. Marion Mottin, première collaboration avec Marion Mottin, la chorégraphe. À la fin de la journée, je ne me sentais pas bien pendant un jour ou deux. Après, je ne suis pas acteur, mais je me suis rendu compte de la difficulté que doit être le métier d'acteur, de se mettre dans des personnages parce qu'en fait, tu passes vraiment par ces émotions-là. Et de te sentir jugé comme ça dans les rues un matin à Bruxelles, être filmé comme ça avec les gens qui te pointent un peu du doigt. Et en même temps, les gens étaient gentils parce que en vérité, les vidéos, c'est nous qui les avons postées. Les gens, ils ont été super pudiques et ils ont été respectueux. Ils n'ont jamais posté les vidéos. En gros, les flics, ils sont venus dans le prank. Ils me demandent une fois est-ce que ça va et tout. Puis ils s'en vont et donc on ne voit que ça dans le prank. Mais en fait, ils sont venus une deuxième fois en disant voilà, ça ne va pas, on va le prendre et on va le ramener chez lui parce que c'est vraiment pitoyable. Et en fait, là, je sors de mon personnage et je dis non, mais les gars, en fait, je ne suis pas bourré du tout. On fait une caméra cachée. Et là, il y en a un qui dit non, mais ils couillent et tout. Ils racontent n'importe quoi. Je dis non, 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 mais je suis sérieux. Et donc là, ils voient très bien que je ne suis plus ivre du tout, quoi. Et ils font bon, bah ok et tout. Parce qu'en plus, ils me disaient des paparazzi, des trucs. Je fais non, mais c'est nous en fait. On est là avec nos caméras, tu vois. Un jour, ils ont fait venir le policier sur scène et c'est lui qui me relevait debout et je l'ai vu. J'étais là, putain, trop bien la surprise et tout. C'était trop une chouette surprise. Il était trop sympa en plus ce policier. Comme on procède d'habitude, on réfléchit tous ensemble avec Luc et Coralie, donc mon frère et ma femme. Et Coralie est venue avec cette idée brillante de faire cet hommage national en fait à cette prostituée disparue. C'est le clip qui a été le plus cher de toute ma carrière. On avait 500 figurants, on a bossé avec des chorégraphes, Marion Mottin évidemment. Et I could never be a dancer. Il ne faut pas que je les oublie parce qu'il n'y avait pas que Marion. Et donc c'était vraiment une grosse grosse prod, on n'avait jamais fait ça. On a tourné à Bruxelles, même si on a changé en After Effects et tout, on ne sait même plus où on est. Parce qu'on a changé même l'architecture de cette espèce de grande arche. C'est marrant parce qu'on a d'abord, au début on était là, on va peut-être aller en Afrique du Sud, au Mexique. Et puis en fait on a commencé à regarder de plus en plus près et puis on a dit bon en fait on va faire ça à Bruxelles les gars parce que ça va être trop compliqué. Et donc voilà, c'était un gros travail. On est partis à Venise pour faire cette vidéo, donc la leçon, la leçon numéro je ne sais plus combien. Et on est la veille du tournage et on ne sait toujours pas ce qu'on va faire et tout. Et notre ancien prodexé Thomas Van Cotum, que j'embrasse, il nous dit les gars, il prend le réel et moi dans une pièce il dit les gars, il va falloir trouver une solution. Parce que là vous n'avez toujours pas votre concept de leçon et tout. Je savais que j'allais me déguiser en moitié en meuf, moitié garçon. Mais on ne savait pas, tu vois, la structure du truc quoi, il fallait qu'on y arrive et tout. Et puis on a eu une magnifique journée ensoleillée et tout, c'était trop cool. Le mec, le gondolier là derrière, il était à mourir de rire, il participait et tout, il faisait des petites réactions et tout, c'était cool. Et puis après on a fait le clip et c'est la première collaboration avec Henri Schofield parce que c'est le premier clip qu'il a réalisé. Et en fait, c'était un enfer ce tournage parce qu'il faisait hyper froid. Comme il n'y avait pas énormément de budget pour ce qu'on voulait faire, en fait on était dans un espèce de hangar, mais genre avec un courant d'air de ouf. Et moi, il y avait des scènes dedans où je suis en cinglais et on se les gelait, mais vraiment c'était insupportable. Et bref, je me souviens de la fin du tournage où genre le réel a commencé à s'énerver parce qu'il genre... En fait, dans le lit, à un moment je suis dans un lit dans tous les mêmes. Et en fait, ce lit n'est pas du tout couché, le lit est comme ça en fait, il est à la verticale. Donc moi je devais me coucher comme ça, mais en fait, pour que ce soit réaliste, il faut que le coussin soit bien accroché. Et en fait, ce coussin ne tenait pas quoi, et donc on a fait 20 prises avec ce coussin qui ne voulait pas tenir. Et donc le réel à un moment, il a engueulé le mec du La Déco, il a dit putain, tu accroches ce putain de coussin parce que j'en peux plus et tout. Bref, ça, ça reste un souvenir de ce clip. Alors on danse, je l'ai fait avec des potes de l'école. En fait, j'ai fait du cinéma et je n'avais pas de budget. Et j'ai demandé à tous mes potes de l'école de venir faire comme un espèce de premier stage en fait. Et donc ils ont tous accepté, très gentiment. Et il y en a beaucoup qui n'ont même pas été payés en fait, c'était juste, ils m'ont rendu service. Et je pense à Jérôme Guillaume qui a réalisé le clip, qui a fait plusieurs de mes clips d'ailleurs, qui a fait formidable aussi. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ouais, simple, je me suis dit franchement, j'ai envie de faire un plan séquence, c'est tout. Avec une partie accélérée, enfin le petit trick de on accélère, puis on ralentit à la caméra et puis on fait l'inverse. Et donc ça donne un effet ralenti, mais toujours lip-synqué. Bref, toutes ces techniques-là, j'ai dit moi, je veux un truc comme ça. Et après ça, je pense que c'est Luc ou Julien, je ne sais plus, qui est venu avec ce dézoom continu, qui part de l'œil et puis qui finit de nouveau dans un œil. Et en fait, j'appréhendais beaucoup l'interprétation de ce truc parce que je me disais peut-être que je vais devoir me donner un truc, bouger mon corps. Et en fait, la première prise, j'ai essayé de donner et tout. Puis en fait, on m'a dit non, mais en fait, il ne faut pas en faire des masses et tout. Et en fait, c'était pas très compliqué finalement. Et en fait, l'enfer, c'était assez simple en fait. C'était un des tournages les plus faciles que j'ai vécu, quoi, vraiment. Il y a eu une idée bruyante au JT. Ouais, tout à fait, qui était l'idée de Luc. Il m'a dit, tiens, il serait bien d'aller le faire au JT. Et puis, on en a parlé avec Olivier Nus, Stéphane Espinoza. Parce qu'on s'est dit, bah ouais, le plus gros JT, c'est le JT de Téphane. Et en plus, au-delà du plus gros JT, c'était surtout celui qui cassait le plus les codes. Et ils ont accepté direct. Ils ont dit, ah ouais, non, nous, on est chaud et tout. Et nous, ça nous a fait évidemment plaisir. On s'est dit, bah allons-y. Puis après, on a fait des tests. À un moment, il était peut-être question de me lever. Puis en fait, ça faisait genre, j'allais présenter la météo, donc ça marchait pas du tout. Surtout dans le morceau. Il fallait rester focus sur la caméra, regard cam. Et c'était mieux comme ça, en fait. Et puis, ils donnaient un peu d'émotion, mais pas trop quand même. Et voilà, non, ils ont vraiment joué le jeu. C'était cool, parce que c'était un chouette moment télé. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Les signes, les signes, les signes ! Başagez le charme ! Ce n'est pas le cas que c'est pas le cas. Les signes, les signes de cette vidéo ! Les signes, les signes, les signes d'écrivain et les signes. C'est parti pour des signes ! Et là, ça va déjà voir en un moment ?